Donc bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette troisième conférence des Jeudis du Savoir. Comme vous avez pu le voir, les conférences sont filmées et j'en profite donc pour dire qu'on a lancé depuis cette semaine la chaîne YouTube, donc CRIOB USR 3278, donc vous pouvez aller voir cette chaîne, je la mettrai en pub dans les mails. Donc vous avez les deux précédentes conférences et vous aurez celle-ci également, donc à voir ou à revoir si vous n'avez pas pu voir les conférences précédentes. Donc je vous remercie encore d'être nombreux ce soir, je vais baisser ça parce que je ne suis pas si grande. Et donc nous sommes ce soir réunis pour écouter un duo de choc sur les rivières polynésiennes d'hier à aujourd'hui. On a d'abord donc Mathieu Aureau, qui est juste à côté de moi, qui est hydrogéologue et qui travaille chez Vainatoura, qui est un petit bureau d'études à Tahiti spécialisé en hydrologie-géologie. Il a présenté sa thèse en hydrologie à l'université de Polynésie française en 2014, sur un travail qui portait sur la modélisation des écoulements en surface et souterrain dans la vallée de la Pounarou, une des vallées qui est au cœur des enjeux de développement et de préservation environnementale de l'île de Tahiti. Sa formation initiale, c'est plutôt les maths. Il a fait un DESS en mathématiques appliquées. Et l'un de ses domaines d'études actuels innovants, c'est le suivi des lentilles d'eau douce des atolls de Polynésie. Ensuite, nous avons à sa gauche Frédéric Torrent, que certains d'entre vous connaissent déjà bien, qui est donc anthropologue, chargé de conférences à l'EPHE. Son domaine d'études porte sur la civilisation polynésienne et l'anthropologie océanienne. Il est spécialisé dans les sociétés d'Etoimotou et les interactions hommes-environnement marin en Polynésie française. Il a notamment passé environ 10 ans, plus ou moins 10 ans, sur l'atoll d'Anah, où il a réalisé sa thèse intitulée Ethno-Histoire de l'atoll de Anah, qui a été publiée par un éditeur local qui s'appelle Buveur de mer, mangeur de terre. Je vous recommande l'ouvrage. Il est actuellement enseignant à l'Université de Polynésie française depuis 7 ans. J'ai fait le tour au niveau des intervenants. Juste un petit rappel avant le début de la conférence, je vais vous demander de mettre vos téléphones portables sur mode vibreur ou de les éteindre. Voilà. Donc, à la suite des interventions, on aura toujours l'interaction avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mathieu ou Fred, je vous repasse la parole. Merci, Cécile. Je vais commencer cette présentation par un petit texte lu pour introduire tout ça et pour qu'on comprenne un peu le sens de notre démarche de ce soir avec un hydrologue et un anthropologue, ce qui n'est pas commun forcément. Nous vous proposons ce soir une double approche autour de l'entité rivière en Polynésie française associant l'hydrologie et l'anthropologie. L'objectif de cette présentation est à la fois de mieux appréhender l'élément rivière d'un point de vue physique, la science hydrologique, et en l'éclairant par les concepts et la gestion ancestrale des Polynésiens d'un point de vue culturel. La rivière représentait dans les temps anciens un espace vital et axial essentiel autour duquel s'organisaient l'échefferie des îles hautes. En tant que bien de ressources collectives, l'eau douce et la rivière étaient l'œuvre des divinités vénérées, craintes et protégées par les tapous. Aujourd'hui, la rivière a perdu son caractère sacré et elle est en danger. Les impacts du développement humain sont forts et destructeurs. La question qu'on se pose, c'est comment retrouver la communion équilibrée entre l'homme et l'eau, cette ressource primordiale ? L'hydrologie et l'anthropologie permettent d'éclairer cette vision de deux axes différents et ouvrent des pistes de réflexion et des pistes de réponse aussi. Il y a trois éléments essentiels autour desquels s'axe cette présentation qu'on retrouvera au fur et à mesure de notre développement. La rivière est une entité dynamique, donc mouvante pour l'hydrologie, vivante en anthropologie pour la culture polynésienne, une entité vivante. La rivière a besoin d'espace pour exister et s'épanouir. Les polynésiens l'avaient bien compris. La préservation de l'eau et des rivières doit s'appuyer sur une gestion collective et non sur la gestion individuelle qu'on voit trop souvent aujourd'hui. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va se succéder avec Fred. Je vais commencer par l'hydrologie et rappeler les quelques concepts généraux d'hydrologie et des rivières polynésiennes. On passera après sur la représentation de l'eau et des rivières dans la société ancienne et pour aller voir aujourd'hui dans quel état est la rivière et quelle est la vision de la Polynésie et des Polynésiens par rapport à la rivière. Quelle place ils en font et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Donc voilà, là on va rentrer dans de l'hydrologie. Le bassin versant, c'est l'unité géographique de l'hydrologue. C'est ce réseau d'eau qui permet d'alimenter les rivières. On parle du bassin versant parce que les Polynésiens l'avaient déjà compris, mais Fred vous montrera ça aussi. De la même façon, l'hydrologue va découper la rivière, la vallée en trois entités différentes, la basse-vallée, la moyenne-vallée et la haute-vallée. Encore une fois, les Polynésiens, on verra, avaient aussi cette vision en trois parties. Pour l'hydrologue, les trois vallées différentes, elles sont en grande partie liées par la pente, enfin elles sont en partie définies par la pente de la rivière. La pente de la rivière qui fait la vitesse d'eau, le débit et sa force aussi. Quelques notions de débit qui est l'élément liquide qui caractérise la rivière. Donc quand on parle de débit d'étillage, c'est le débit quand il fait le plus sec possible, quand il y a très peu d'eau dans la rivière. Le débit de base, c'est près du débit moyen, c'est le débit un peu continu qu'on observe. Et le débit de cru, c'est quand on a des grandes pluies, que la rivière se recharge et monte fortement. Donc la variation importante des écoulements qu'on voit en Polynésie française, entre les débit d'étillage et les débits crus, c'est ce qui caractérise le régime torrentiel des rivières polymédiales. Donc pour vous donner quelques ordres de grandeur, j'ai pris quatre vallées qui sont assez symptomatiques et que tout le monde connaît en général à Tahiti. Et ça permet de voir en fait le facteur énorme qu'il peut y avoir entre les débits d'étillage et les débits de base. Donc la Punaru par exemple a un débit de base de 2 mètres cubes secondes. Et en cru, quand il y a un épisode climatique très important, les débits maximums, souvent sous les cyclones et tout ça, c'est 880 mètres cubes secondes qui passent. Donc cette différence d'énergie va avoir des impacts très importants sur la rivière et sur ses berges. Donc voilà par exemple la photo d'en dessous, c'était en 2015. Donc on voit une rivière en cru, c'est la rivière Onoéa. Donc toujours pour illustrer un petit peu le phénomène physique d'une montée de crues, donc là c'est la rivière Amouta, le 20 février 2005. Et on voit qu'en à peine 30 minutes, la rivière passe d'un débit de quelques dizaines de mètres cubes secondes à 100 mètres cubes secondes. Donc il faut que l'élément qui encadre cette rivière, enfin son aspect morphologique, son chenal, soit capable d'encaisser cette montée de crues, sinon ça déborde, ce qui arrive souvent. Pour bien comprendre le fonctionnement de la rivière, on va prendre le profil longitudinal du cours d'eau. C'est pour bien avoir en tête tous les concepts qui vont caractériser notre rivière en hydrologie. Donc le débit de l'eau, le volume d'eau transporté par unité de temps. Ce débit c'est de l'énergie. Plus la pente est importante, quelque part, plus la vitesse de l'eau va être rapide, le débit augmente également. Cette énergie, elle a besoin de se dissiper. Cette énergie, elle se dissipe en emmenant les matériaux qui sont positionnés dans le lit de la rivière. Donc on appelle cette mobilisation des matériaux, ça s'appelle le débit solide, donc un volume transporté. Donc là, on a cette vision de la rivière qui est tout le temps en train d'avancer. C'est sa dynamique, c'est son côté mouvement. Pour le débit solide, on va différencier deux aspects. La suspension, donc c'est des petites particules très légères, c'est ce qui fait la couleur chocolat lors d'une crue, dans les rivières polynésiennes. Et le charriage, c'est les mouvements des gros blocs sur le sol. Des blocs plus importants, qui sont mobilisés avec des crus de plus en plus importants. Plus les blocs sont gros, plus il y a besoin d'énergie. Cette idée d'énergie, elle est importante. C'est comme ça que la rivière dissipe son énergie. Donc quand il y a un amalgame un peu trop gros d'éléments et que le débit liquide est important, ça va creuser le lit de la rivière. On appelle ça, quand c'est local, un affoulement. Ces éléments solides vont se déplacer et quand il y a moins de pentes, ils se déposent et ils comblent. Ces phénomènes sont tout à fait naturels. La rivière, elle cherche son équilibre hydromorphologique autour des crus, au fur et à mesure des crus et de la capacité de mobilisation et de déplacement de ces éléments solides. Tout ça, c'est bien beau quand la rivière, elle a de l'espace pour s'épandre. Donc le lit naturel d'un cours d'eau, donc là on retrouve une vue en deux dimensions. Le lit naturel d'un cours d'eau, c'est le lit mineur où s'écoule un délit de base ou le délit d'étiage. C'est ce qu'on voit les 90% du temps dans une rivière polynésienne. C'est le petit coulet filé d'eau de la rivière. Mais il ne faut jamais oublier le lit majeur. Le lit majeur qui peut être occupé par la rivière lors des crues importantes. Souvent, l'homme a tendance à l'oublier, ce lit majeur. On verra plus tard. Donc voilà, sur une coupe transversale, ça nous permet d'avoir un peu une vision du lit mineur et du lit majeur. Donc la rivière, elle a besoin d'espace pour s'épandre. Donc elle a besoin d'espace, elle dépose ses matières solides, qu'on va appeler des dépôts allusionnaires, entre ses méandres. Et elle a besoin d'espace pour évoluer et s'équilibrer. C'est-à-dire qu'en fonction des crues et de la force des crues, elle va avoir tendance à évoluer dans son lit majeur. C'est pour ça que, quand on la contraint dans un lit mineur, il arrive des débordements et des catastrophes parce qu'elle n'a pas cet espace pour s'épandre. Donc voilà, une vieille photo, la première que l'on met de la puna rouge, donc en 1977. C'est avant sa canalisation. Donc on voit encore ses méandres et le lit majeur de la rivière qui évoluait en fonction des crues. La photo est ancienne parce que malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Quels sont les usages de l'eau et des rivières ? Alors, les usages que l'homme en fait, qui vont impacter, donc là, c'est les captages d'eau potable. Donc on a ces trois photos-là, ce sont des retenues d'eau, des captages pour l'utilisation humaine. Donc eau potable, hydroélectricité, donc plus important, besoin de ressources plus importantes. Donc là, on modifie franchement le lit de la rivière et puis tout son environnement. Ici, un captage agricole, qui est aussi un des éléments d'utilisation de l'eau. Mais l'eau, sa seule ressource pour les hommes, ce n'est pas que l'élément liquide, c'est aussi l'élément solide. Tous les matériaux qui sont charriés, accumulés, tous ces dépôts allusionnaires, l'homme s'en sert. L'homme s'en sert pour les agrégats, pour construire des magnifiques amphithéâtres comme ici. Le ciment, on en a besoin. Et donc, en fait, les meilleures alluvions qu'on connaisse en Polynésie, enfin, la meilleure façon d'utiliser de la roche, c'est dans les rivières. On voit bien que c'est assez facile de la prendre. Il suffit d'avoir un caille, une bonne pelle. On est dans le lit de la Pinaro, ici. Ces photos sont volées, enfin, volées plus ou moins, c'est interdit de faire ça. Ces photos, elles ont quatre ans. D'accord ? C'est juste pour vous dire qu'encore aujourd'hui, on prélève des cailloux dans les rivières. Parfois, c'est indispensable quand l'eau et la rivière sont trop canalisées, on verra tout à l'heure, mais ce genre de choses, ces éléments qui sont récupérés, a des influences sur la structure générale de la rivière. Et donc, voilà. Donc, là, c'est la dernière photo, c'est la fabrication de ciment par concassage des agrégats qui sont ramassés dans la rivière. Donc, voilà pour l'aperçu un peu structurel autour de l'hydrologie des rivières. Donc, là, maintenant, on va passer plus à la représentation de l'eau dans la société ancienne. Et on se retrouve pour les dégâts que font les hommes dans lesquels il est plus tard. Bien, bonsoir à tous. Donc, la dimension symbolique et l'utilisation de l'eau et des rivières, bien sûr, diffèrent selon les cultures, mais en tout cas, elle reste toujours le premier besoin vital de l'homme, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans toutes les sociétés traditionnelles, la séparation culture et nature n'existe pas. C'est vraiment une vision européenne, et chaque fois, je le précise, parce que tous les éléments, qu'ils soient célestes, terrestres ou souterrains, sont tout à fait en liaison permanente, en continuum. Donc, déjà, quelques concepts polynésiens qui concernent l'eau, et donc l'eau des rivières. Les représentations ancestrales de l'eau, donc des polynésiens, eh bien, l'eau se trouve à tous les niveaux cosmologiques, à tous les niveaux du cosmos, de l'univers polynésien. Tout d'abord, il existe ce qu'on appelle « tebaïora », c'est-à-dire l'eau céleste qui est réservée, bien sûr, aux dieux, puisque c'est dans le ciel. Cette eau qui va symboliser la vie, la vie en général. Deuxième chose, ce sont les eaux primordiales et souterraines, qui sont donc au niveau inférieur, qui vont concerner toutes les eaux originelles, mais aussi les eaux inondantes. Et au Tuamotu, où il n'y a pas de rivière, mais en tout cas, il y a quand même de l'eau du sol qui sort, on a « tebaïpunariki » qui est un petit peu la personnification de ces eaux inondantes, à Tahiti, c'est Vayari. Et un troisième niveau cosmogonique où se trouve l'eau, évidemment, celle qu'on connaît le mieux, c'est l'eau des hommes, l'eau terrestre, qui concerne, avec les intermédiaires entre le ciel et la terre, qui provient donc de la pluie, et les intermédiaires entre le sol, qui sont les résurgences et les sources, bien sûr. Voilà pour les différents niveaux cosmogoniques que considéraient les anciens. Donc dans tous les mythes polynésiens, vous avez toujours ces allusions à ces trois niveaux d'eau douce. Le premier niveau, donc, céleste, « tebaïoura », en fait, ce sont des eaux cosmiques qui entourent le monde, le monde polynésien, mais qui sont toujours assimilées aux eaux matricielles qui entourent l'embryon. Et donc l'eau céleste va toujours féconder la terre, et chez les maoris, comme ici d'ailleurs, on parle toujours que Rani, le ciel, va envoyer sa semence par la pluie sur la terre pour fertiliser la terre papa, qui est bien sûr l'univers matriciel des polynésiens. Donc, « tebaïoura », l'eau de la vie, est située pour tous les polynésiens dans le triangle polynésien ancestral, dans la voie lactée, qui effectivement représente une rivière d'étoiles, c'est vraiment ce qu'on voit le plus la nuit. Et donc, « tebaïoura » il y a eu deux dieux qui se sont un petit peu disputés le ciel. À l'origine, c'était le dieu Taharoua, ou Tangaroa, et puis il s'est fait chasser, le pauvre, par ce dieu Tahane, qui a pris un petit peu les plus hautes couches célestes. Et donc, voilà, ces dieux qui se sont disputés les parties célestes, eh bien, ces eaux sont gardées par un requin sacré, qui est un requin bleu, qu'on appelle Temau-Purotu, et il a évidemment un nom différent, suivant qu'il s'agit de Taharoua ou Tahane. Ce qu'il faut également rappeler, c'est que le sang des chefs, le chef polynésien qui est censé représenter le lien entre les dieux et les vivants, donc ce Ariyi, eh bien, son sang est assimilé aux eaux célestes, à Tebaïoura. Deuxième point, deuxième niveau, donc le niveau inférieur, l'eau des origines, eh bien, il y a assimilation toujours des eaux primordiales aux eaux matricielles, donc entourant l'embouillon, comme je disais. Et donc, l'eau douce, c'est pour ça que l'eau douce correspond toujours à un milieu qui est féminin et matriciel. Et effectivement, le milieu masculin est plutôt le milieu de l'eau de mer et de l'eau qui est vraiment dangereuse. On ne va pas dire que l'eau douce n'est pas dangereuse, puisque on va montrer tout au fil de cette présentation, le contraire. Alors, il y a plusieurs niveaux d'eau des origines, bon, plusieurs noms, on va passer, mais en tout cas, c'est le symbole de l'eau fertilisante et pourvoyeuse de vie à ce niveau d'eau originelle. et au niveau de l'eau terrestre, les hommes, on va s'étaler un petit peu plus là-dessus, il est important, les polynésiens considéraient l'eau de façon cyclique et les débits saisonniers des rivières étaient parfaitement connus et donc rythmés à bi-quotidienne. Au niveau de l'habitat également, les polynésiens d'autrefois installaient leur chefferie, on va le voir tout à l'heure, autour, organisés en fonction des rivières et ces rivières étaient vraiment le point axial de chaque chefferie polynésienne. Ici, on a dans cette vallée plusieurs chefferies et on peut remarquer que chaque fois, il y a l'implantation de l'habitat proto-historique qui est proche des rivières et l'eau des rivières est assimilée vraiment au sang fécond de la terre. Alors, entrons un petit peu dans le vif du sujet. dans tous les peuples, il y a au niveau du symbolisme le côté universel des rivières et des fleuves. Tout d'abord, l'écoulement des eaux représente toujours la fertilité, la mort et le renouvellement. Cette eau, bien sûr, descend des montagnes, elle est sinue à travers les vallées et donc la rivière symbolise l'existence humaine avec les obstacles à franchir. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, en polynésien, ce qui caractérise au niveau sémantique le mot vaille, le mot vaille veut dire eau douce en opposition à taille, l'eau de mer, mais également signifie rivière, donc c'est le même terme, eau douce et signifie également le terme d'exister, d'existence, donc de la vie. Donc on voit bien sémantiquement que déjà, l'eau douce est assimilée à la rivière et à la vie. Dans toutes les sociétés également, le courant est toujours celui de la vie et de la mort et la descente du courant vers la mer va symboliser un retour à tout ce qui est indifférencié puisque tout ce qui est marin est donc, et surtout dans les profondeurs, indifférencié. Également, la remontée du courant vers la source va toujours symboliser un retour aux origines, un retour à la source divine. Également, quelque chose d'important dans les représentations, c'est la traversée d'une rive à l'autre qui représente un obstacle. Je vous rappelle que de nombreuses rivières polynésiennes assuraient le rôle de séparation des chefferies, des territoires. Vous avez Papé-Roué, par exemple, à Tahiti qui sépare Punaouya de Payan. Donc toutes ces rivières, finalement, il fallait les franchir, il n'y avait pas forcément de pont. Donc c'est des barrières naturelles donc autant de limites des découpages territoriaux. Nous prenons, bien sûr, le cas particulier du territoire où nous sommes actuellement au Criom, c'est-à-dire la vallée de Hopunogou. on va un petit peu schématiser la façon dont les polynésiens d'autrefois qui avaient déjà compris et bien détaillé le système du bassin versant puisque je ne peux pas vous détailler ici, on n'a pas le temps, la richesse du vocabulaire qui correspond à tout ce bassin versant. il y a des centaines et des centaines de noms pour caractériser du sommet des montagnes jusqu'à la mer tout le parcours de l'eau et toute la dynamique de l'eau, notamment des eaux mortes, réporées, ou des eaux tumultuoses, etc., ou des cascades, etc. Il y a à peu près une soixantaine de noms dans un tableau. Alors je rappelle que tout vient du ciel, la pluie qui émane des divinités et donc le ciel par centaine de milliers de la pluie va ensemencer la terre, papa. Donc les rivières elles-mêmes sont les veines de la terre puisqu'elles vont irriguer cette terre-mer et le réseau hydrologique va toujours déterminer et je le rappelle parce que c'est vérifié ici dans cette vallée de Opunabou avec les différentes études archéologiques et les travaux récents qui ont été menés dans le cadre du programme Intègre. Ce réseau donc hydrologique va toujours déterminer l'occupation ancienne de l'espace et notamment l'implantation de l'habitat qui n'est pas comme aujourd'hui au bord des rivières qui sont en plus bétonnés mais l'habitat au bord des rivières c'est uniquement les sites rituels qui étaient occupés que de façon temporaire évidemment quand on l'a monté ces sites-là étaient désertés. Également l'habitat était beaucoup plus en hauteur et on utilisait également le débordement des rivières pour l'agriculture et donc les terrasses horticoles irriguées étaient toujours bien sûr en bordure de rivière avec des systèmes de canalisation pour irriguer les tarodières ou autres plantes alimentaires. Donc finalement la rivière polynésienne est le point névralgique de toutes les chefferies de toute la polynésie ancestrale que ce soit chez les maoris ou chez les hawaïens ou ici il y a des constantes c'est que effectivement comme l'a montré tout à l'heure Mathieu les différentes parties de la rivière sont connues elles correspondent aux différentes profondeurs des vallées et il y a ce Vautapu qui est le fond des vallées qui est effectivement un lieu qui était normalement interdit aux hommes puisque c'est le monde des dieux à l'aplomb des montagnes et surtout le monde des esprits donc les gens qui allaient dans le fond des vallées et bien c'était des gens qui allaient simplement cueillir des plantes médicinales ou couper des arbres mais en tout cas c'était un milieu tapu interdit donc ça c'est les hautes vallées après vous avez tout le cours moyen des vallées qui était bien sûr largement répertorié et chaque fois qu'une rivière traverse plusieurs territoires vous avez plusieurs noms vous avez un nom par territoire traversé c'est pour ça que les rivières provinisiennes comportent plusieurs noms pour le même cours également vous avez les eaux proches de l'embouchure qu'on appelle toujours vaiporées c'est pas l'eau de la mort simplement les eaux dormantes puisque le cours se ralentit et donc on arrive près de l'embouchure des Mouréabai voilà un petit peu le système de ce bassin versant polynésien où toutes les phases de la rivière ont été exploitées notamment pour les terrasses horticoles l'implantation des terrasses horticoles l'implantation des sites rituels et l'implantation également de tout ce qui concerne les emplacements des chefs parce que vous savez que les chefs bien sûr se réservaient les meilleurs endroits voilà alors également dans toutes les civilisations il y a des dieux ou esprits de l'eau ça c'est universel en Polyésie le dieu de l'eau douce et des rivières et de la pluie c'est c'est Puna 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 Moabai donc c'est un Atois c'est un dieu c'est pas un esprit c'est un dieu puissant et chaque fois qu'il est en colère et bien les eaux débordent et donc sont destructrices il était toujours invoqué selon les traditions dans les cérémonies sur les marées il était bien sûr responsable des puits torrentiels et son messager donc son Ata était la brise de terre Paitahi voilà il était également ce dieu des rivières le dieu tutélaire d'un chef de Taïra pour vous donner donc l'importance aujourd'hui oublié des dieux tutélaires pour qui concernent l'eau également en dehors des Atois il y a d'autres entités qui sont des entités spirituelles notamment qui sont toujours gardiennes des sources des cascades ou des bassins puisque vous avez certains bassins qui sont tapous qui sont les bains des chefs ou des chefesses ou des femmes de haut rang et bien sûr tout le monde ne se baigne pas au même endroit il y a des endroits sacrés il y a également au niveau de l'eau et des rivières toujours des bassins aussi toujours des créatures mythiques qui sont intermédiaires entre les hommes et le milieu souterrain qui habitent les rivières et les bassins pour protéger le tapou alors le tapou en revient les tabous autour de l'eau et des rivières et bien l'eau qui était considérée comme un don des dieux est protégée par des tapous tapou ça veut dire quoi ? ça veut dire à la fois quelque chose de sacré et quelque chose d'interdit interdit parce que sacré voilà donc ces rivières étaient protégées par des interdits par des portions de territoires différentes donc on a une hydronomie extrêmement précise également frappées d'interdits permanents notamment les femmes n'avaient jamais le droit de se baigner en amont des bains des hommes mais également les bains des chefs étaient tapous et les sources étaient souvent appropriées par les hautes classes de la société également les interdits temporaires que l'on appelle rahoui frappaient des portions de rivières uniquement pour la protection des ressources du lignage en question il y a également au niveau de l'eau vaïtapou l'eau rituelle puisque toujours les rites religieux jalonnaient la vie des humains en fonction bien sûr du rang et la première immersion dans l'eau douce des rivières c'est les rites baptismaux avec le premier bain de l'enfant d'un chef qu'on appelle ouhi airi qui était évidemment symboliquement une immersion dans l'eau des dieux dans vayohra c'est une immersion symbolique pour montrer que ce chef était le représentant des dieux sur terre et évidemment l'eau participe également à tout un tas de rites de purification d'expiation de faute ou de transgression de tapou de rites thérapeutiques l'eau des rivières rentre dans la composition de tous les médicaments thaïtiens également les rites funéraires pour utiliser largement l'eau c'est pour ça que vous avez beaucoup de sites religieux qui sont en bord des rivières l'eau destructrice on va en parler tout à l'heure mais les eaux donc débordantes et inondantes sont largement interprétées comme la sanction des dieux suite à une transgression d'un tapou quand il y a une montée des eaux ou un déluge et bien c'est toujours que son clan ou une personne a commis une faute grave et donc les dieux sont en colère bon l'irrigation passera très vite parce que ça mériterait une conférence à part entière c'est au niveau des terrasses horticoles et bien il y a tout un système de canalisation qui est dérivé et qui utilise le débordement des rivières donc les gens connaissaient parfaitement la saisonnalité des crues etc enfin en tout cas de manière empirique ils avaient des repères la rivière également est vivante pour sa biodiversité et donc l'image un petit peu le fil conducteur du lien terre-mer et bien c'est l'anguille les anguilles bien sûr qui étaient autrefois sacrées mais vous avez tout un tas d'autres espèces animales notamment des poissons des chevrettes voilà alors en tout cas c'est ces poissons et ces chevrettes enfin en tout cas les chevrettes étaient pêchés à la torche selon la technique de pêche rama par ces varaux c'est à dire ces habitants enfin en tout cas ces gens de basse classe qui étaient retranchés dans le fond des vallées c'était souvent des gens qui étaient conquis et qui se retiraient au fond des vallées vous avez également la pêche que certains d'entre vous pratiquent encore des in-a aux embouchures autre chose également au niveau de la biodiversité les polynésiens plantaient des arbres pour la végétation des berges de façon notamment à ralentir le cours de la rivière en tout cas pour réguler le débit de l'eau ça c'est important et on le voit ici il y a eu des études de fait largement sur la végétation des berges Tuna c'est le dieu des anguilles une divinité qui est toujours gardienne des rivières et donc c'est ce qui explique d'ailleurs que ce dieu Tuna des anguilles était une divinité révérée et donc les anguilles étaient forcément des animaux sacrés ces anguilles sont forcément les habitants des rivières mais aussi elles ont la capacité d'aller en mer elles sont le symbole dans tous les mythes polynésiens de tout le pacifique d'ailleurs elles sont le symbole du lien terre-mer et de la migration et dans toutes les civilisations polynésiennes également Tuna est toujours à l'origine la tête de Tuna est à l'origine comme vous le savez du cocotier voilà donc un petit peu pour les concepts ancestraux liés à l'eau et aux rivières bon on a fait un survol parce qu'on ne peut malheureusement pas trop en parler et donc Mathieu va vous parler des situations actuelles dégradées de ces rivières donc on a vu que les rivières avaient une dynamique naturelle que les polynésiens avaient très bien compris c'est à dire qu'ils vivaient avec la vie de la rivière avec l'espace dont la rivière a besoin et ils vivaient également avec les variations de crues et ils utilisaient les crues et ils avaient tout un fonctionnement autour de la rivière aujourd'hui ce fonctionnement a été perdu et ce qu'on va voir maintenant c'est les usages humains qui sont faits autour de la rivière en ayant perdu tous ces tous ces éléments font que la situation se dégrade de plus en plus et devient assez perturbante et vraiment dangereuse donc voilà nous revenons à la plume à rouge on en avait parlé tout à l'heure donc donc là tout à l'heure on était en 77 là on est en 85 donc on a encore un cours avec quelques méandres mais on voit qu'on commence à avoir une installation de la zone industrielle et les allusions ont été utilisées dans le lit majeur le lit majeur prend une très très grande partie du fond de la vallée aujourd'hui donc on est au même endroit aujourd'hui la plume à roue c'est plus des méandres c'est un écoulement canalisé qu'est-ce que cet écoulement canalisé a comme influence ce tracé rectiligne crée des rétrécissements et on a vu que le débit c'est de l'énergie quand le débit monte l'énergie augmente avec les méandres l'énergie se dissipait en essayant de mobiliser des éléments tout ça ça fait dissiper l'énergie quand on canalise un cours d'eau on ne dissipe plus cette énergie la vitesse augmente elle accentue le déplacement solide mais comme elle ne peut plus tourner autour elle va tout emmener avec elle et vers l'aval avoir des conséquences qui sont destructrices donc une des premières conséquences de la mobilisation c'est vers l'amont des incisions du lit donc on appelle plus ça des affoulements ponctuels et localisés c'est des incisions qui font que le lit va vraiment descendre de plusieurs mètres et tous ces éléments qui sont mobilisés dès qu'il y a moins de pentes là ça ne devient plus quelques amalgames ça devient des embâques et des bouchons si on se retrouve avec des passerelles ou des ouvrages traversants ou d'autres ouvrages pour essayer de franchissement tout de suite ça fait un bouchon et ce bouchon ça entraîne des débordements et toutes les inondations très importantes qu'on voit actuellement et qui se multiplient de plus en plus alors que les débits n'augmentent pas forcément plus qu'en saison des pluies mais au cours des décennies les débits n'augmentent pas pour vous montrer la Pounaru vous avez compris c'est une rivière que je connais bien donc j'ai pas mal de données dessus le tracé vert c'est le fond du lit de la rivière en 2006 le tracé noir c'est le fond du lit de la rivière en 2017 par endroit notamment ici la rivière elle a perdu 11 mètres on perd pratiquement 1 mètre par an d'éléments solides cette incision a un effet très important donc comme je disais on a une incision à l'amont et quand la pente est moins forte et bien on a un comblement et ce comblement fait que le lit ne descend pas et malheureusement c'est au niveau de la zone industrielle pourquoi je dis malheureusement parce que ici on a beaucoup d'infrastructures qui sont nécessaires pour le pays pour l'île de Tahiti notamment l'usine thermique qui fournit l'électricité 80% de l'électricité de Tahiti des usines de DT mais il y a surtout la brasserie de Tahiti qui brasse la bière si on n'a plus de bière ça devient compliqué et mais et c'est un et le threat parce que l'avantage de l'incision pourrait-on dire c'est que le chenel augmente si le chenel augmente plus d'eau peut passer le problème c'est qu'il augmente pas au niveau de la zone industrielle c'est pour ça qu'on a beaucoup de bordements dès qu'il pleuve dans la zone industrielle dans la plumeur c'est un endroit assez fragile et après on revoit que l'incision augmente très fortement un peu avant la bouchure 500 mètres avant l'embouchure avant de se réduire mais là on peut avoir aussi des inondations en bord de mur donc l'incision l'incision d'une rivière c'est vraiment un gros problème dans les lits canalisés en dehors du déséquilibre hydraulique dont on a parlé incision incision et puis bouchon ça crée une déstabilisation des berges et ça met en danger les riverains la déstabilisation des berges on en repart juste après et un autre élément qu'on a peut-être moins en tête c'est un enfoncement de la nappe aluviale la rivière elle n'est pas toute seule autour d'elle et la rivière alimente aussi une nappe aluviale à 4,5 jusqu'à 20 mètres sous le sol en s'enfonçant cette nappe aluviale s'enfonce aussi et la végétation qui était sur les berges elle ne trouve plus son eau et du coup à terme elle va mourir et du coup elle ne tient plus le sol elle déstabilise les berges et après on rentre dans des phénomènes cycliques qui continuent et on a de plus en plus de mal on n'arrive pas à réparer cette situation parce que plus on va canaliser et renforcer les berges plus le lit va s'inciser le problème donc on prend une autre vision on regarde un profil transversal de la rivière l'imageur l'imineur la canalisation c'est quoi ? un peu schématisé c'est ça pourquoi les humains font ça ? enfin pourquoi faisons-nous ça en Polynésie ? c'est pour l'urbanisation on a besoin de terre on a besoin d'espace quand on voit 11 mois de l'année un tout petit cours d'eau avec de l'espace autour et de l'espace fertile on se dit on va pouvoir l'utiliser je vais pouvoir l'utiliser pour construire ma maison mais il me faut bien après une route pour aller jusqu'à ma maison en fond de vallée et on ne tient plus compte de l'espace dont elle a besoin donc on la canalise la plupart du temps ça passe mais de temps en temps pour traverser on va mettre une passerelle et ce schéma vous verrez tout à l'heure il n'est pas du tout illusoire les passerelles en Polynésie sont souvent à la hauteur des berges on ne considère pas du tout qu'il faut un peu plus d'espace donc ça crée des embâcles ça favorise les blocages d'allusions ça crée des embâcles et dès que l'eau monte ça inonde c'est assez évident à comprendre et comme on l'a vu tout à l'heure si les enrochements sont mal faits si les berges ne sont pas stables ça crée une déstabilisation des berges et alors toutes nos constructions urbaines s'enfoncent et après on est encore obligé de payer des milliards pour réparer sans penser à comment on pourrait avoir une vision à long terme pour équilibrer tout ça on considère que l'homme aime bien considérer qu'il peut canaliser et maîtriser la nature la rivière est un bon exemple mais quand on serre trop la nature à des moments elle explose et les dégâts sont assez faramineux donc l'état des rivières c'est aussi pour illustrer là c'est quelques photos pour illustrer le fait qu'on a perdu le sens sacré de la rivière donc là c'est une rivière les habitants sont juste au dessus et en fait c'est leur poubelle donc ils balancent et on voit qu'il n'y a pas que des déchets organiques et on attend la prochaine fois pour que ça nettoie donc après ça part sur le lagon rivière en plein centre-ville ne pas pété les poissons morts voilà ça arrive régulièrement il n'y a pas très très longtemps il y en a il y a même très récemment on a vu des anguilles mortes dans les rivières du sud de Tahiti et aussi la mauvaise exploitation de l'eau fait que la rivière disparaît ça c'est la Pounaru en période sèche la Pounaru est pourtant le deuxième bassin versant le plus grand de Polynésie il y a le mont Ourena au fond et normalement jusque dans les années 81-82 il y avait de l'eau constamment dans la Pounaru on a mis le captage d'eau potable parce qu'on avait besoin d'eau et plus l'exploitation des agrégats fait que l'eau disparaît petit à petit je vais vous parler d'états de rivières qui sont où l'espace est récupéré sur la rivière ici on n'est pas au fin fond d'une vallée on est à 100 mètres derrière la mairie de Péris on voit bien que l'homme essaye de gagner de la surface si on pouvait on construirait au milieu et on essaye de se protéger des crues tant bien que mal par quelques murs de parpaing parfois la rivière devient plus forte et donc ça gratte les murs ça grignote et donc les habitations sont dans des situations qui sont compliquées les biens et les personnes sont en danger je parlais des passerelles tout à l'heure ce pont là est une passerelle sur la rivière Amoutin donc toujours à Péris cette passerelle là pour vous donner une idée sur une crue centenale doit faire passer 100 mètres cubes secondes là elle peut faire passer 2 mètres cubes secondes donc on voit bien pourquoi ça déborde super souvent l'an dernier en décembre 2017 ça a débordé spécifiquement ici mais ça déborde forcément très vite il suffit d'un peu trop d'eau on n'a même pas besoin de trop de mouvements solides pour bloquer et ça déborde alors quelles sont les solutions que l'homme a aujourd'hui trouvé ce sont des solutions individuelles on a de l'argent où on arrive à faire déplacer les services de l'équipement ou de la commune pour se protéger et on va construire des embanchements très solides sur certains côtés de la berge pour protéger ici la berge gauche mais en face on a aussi des habitants qui ont moins de moyens et moins la possibilité de se protéger des crues là il n'y a pas besoin de savoir très complexe pour bien comprendre que quand l'eau monte elle va s'épandre dans le côté où c'est le plus facile pour s'écouler donc en se protégeant individuellement on ne règle pas du tout le problème et en fait quelque part on pousse l'eau et un peu la destruction vers le voisin d'en face si on se mettait à monter une digue haute enfin une berge haute sur la berge droite les problèmes arriveraient en aval donc les solutions individuelles localisées qu'on utilise ne sont pas les bonnes c'est un autre exemple là c'est plus là on a un rochement et là la personne de l'autre côté a fait un mur encore plus haut voilà donc après on peut continuer comme ça assez loin mais comme je vous l'ai expliqué ici on voit une incision de la rivière donc quand la rivière ne peut plus passer elle a quand même énormément de force elle n'arrive pas à le dissiper en débordant elle creuse le lit et elle emporte des éléments solides plus à la balle alors quelles sont les solutions qu'on peut appliquer alors toujours d'un point de vue hydrologique les solutions hydrauliques même il suffirait d'appliquer les lois existantes en 1958 dans la déclaration du 7 février 1958 sur le régime des eaux et forêts nous explique qu'on ne peut pas construire de bâtiments d'habitation à moins de 50 mètres du bord des rivières dans le cadre d'une eau destinée à l'alimentation de la population mais la plupart des rivières destructrices ont à un endroit ou à un autre un captage d'eau ou un forage juste à côté donc en fait rien que si on n'appliquait l'article 2 on n'aurait pas le droit de construire second article l'article 9 on ne pourra couper ou arracher des arbres sur les rives d'un cours d'eau sur une nageur de 20 mètres à partir du bord du lit du cours d'eau déterminé hop là pardon donc là on n'a pas le droit de couper les arbres autour de ça signifie qu'on n'a pas le droit de couper les arbres autour des berges donc on n'aurait pas le droit de construire non plus pour toutes les autres rivières sauf demande exceptionnelle aujourd'hui ou pendant des années plutôt on a laissé les gens construire parce qu'il y avait de l'espace et c'était plus facile et cet espace là et bien maintenant il n'y en a plus et la rivière essaye de le reprendre donc on a bien compris que la solution individuelle ne fonctionne pas donc on va chercher une solution collective et globale sachant que la zone d'habitation est souvent dans la base vallée à l'Avane donc rendre de l'espace à la rivière l'une des solutions qui peut être envisagée sont des zones d'expansion de crues donc c'est de donner de l'espace en amont pour que la rivière puisse déborder alors l'idée n'est pas de faire des grands réservoirs parce que ça pourrait avoir des conséquences hydrauliques complexes mais d'utiliser ce que les polynésiens utilisaient autrefois des forêts-galeries en fait des espaces où l'eau peut s'épandre en cas de cru et donc après on peut l'utiliser pour l'irrigation mais les mappées sont des espèces introduites par les polynésiens donc il y a ce jeu-là et nous on a tout oublié on préfère couper faire un beau trottoir une belle plateforme bien bétonnée où l'eau ne pourra pas s'épandre et puis au contraire elle risseillera donc voilà j'ai fini pour l'impact des urbains des hommes sur la rivière d'un point de vue plutôt églomique donc je laisse la conclusion à Fred pour savoir ce qu'on peut faire alors heureusement qu'il y a encore des rivières et de l'eau puisque aujourd'hui il y a quand même des usages traditionnels de la rivière qui persistent heureusement évidemment dans les endroits peu urbanisés les utilisations traditionnelles de la rivière sont pratiquement comme avant à quelques différences près quand même donc au niveau de l'exploitation des ressources s'il y en a encore et bien il y a bien sûr les chevrettes les poissons les captages d'eau également pour l'alimentation etc. mais également tout le monde sait que les activités récréatives dans les bains des îles hautes sont vraiment l'image de la Polynésie et les gens qui vont se récréer dans l'eau c'est une activité qui est très importante il n'y a qu'à aller dans la ville de la Pappéno le week-end pour voir les cultes vraiment les cultes qui sont liés à l'eau douce je ne parle pas de boire la bière dans l'eau également c'est un lieu où on se ressource et dans certains endroits où les riviers ont été protégés et notamment ici dans cette vallée de Pounrou et bien pour les habitants de Bappétois ici qui ont été un petit peu exclus de la vallée pour des raisons très diverses et bien les gens de Bappétois disent eux-mêmes qu'ils vont se ressourcer dans cette vallée près des rivières évidemment la modernité a fait que on utilise l'eau les rivières également pour l'industrie on l'a vu tout à l'heure mais il y a un usage qui est un petit peu en développement donc bien qu'il y ait toujours eu des activités écotouristiques et bien l'écotourisme au niveau des vallées et des rivières il y a là une voie de développement notamment toutes les pratiques d'activités sportives que l'on connaît sur la rivière et la pratique également de la montagne du canyoning donc tout ça c'est sur des rivières et les gens qui pratiquent ces activités-là connaissent bien la dangerosité des débits et donc ça c'est quelque chose qui est bien sûr à développer ce qui se passe aujourd'hui effectivement c'est que il y a une dépréciation du milieu des rivières et des vallées donc c'est évidemment les effets de la modernité on est passé d'une société traditionnelle à une société modernisée donc c'est bien sûr tout ce qui concerne la disparition du caractère sacré de la rivière mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore avec la religion chrétienne ça ne veut pas dire que ça a enlevé la sacralité de l'eau c'est que la sacralité de l'eau a été modifiée mais surtout le plus important c'est que c'est les fondements des tapous liés à ces rivières et cette eau qui finalement a tout bouleversé et donc a contribué à la dépréciation de ces milieux là également et ça c'est fondamental la disparition des chefferies qui étaient donc bien organisées autour du milieu donc liquide et surtout aujourd'hui le bouleversement de la propriété foncière le morcellement et le passage d'une propriété communautaire et hiérarchisée même a une propriété individuelle et évidemment au niveau de la rivière ça pose certains problèmes on l'a vu tout à l'heure pour les berges qui sont aménagées différemment selon les gens également la mutation de la notion de bien communautaire ça fait partie des causes de dépréciation de ces milieux puisque dans les milieux urbains et bien on commence à perdre totalement les rivières servent de décharge on le voit bien dans la Vénétie Perrui ou autre donc voilà cette dépréciation est importante par les effets de la modernité directement ça c'était évident mais aussi par les effets d'urbanisation les extractions massives de roches les décharges sauvages et surtout les pollutions qui inquiètent tout le monde ces pollutions qui sont chimiques bactériologiques mais également ces pollutions sonores puisque vous savez bien que le fond des vallées maintenant et bien les jeunes s'y retirent pour se donner à l'occupation du carbas voilà donc tous ces effets évidemment contribuent à l'interpréciation de ce milieu mais également il y a un symptôme qui est caractéristique et bien si vous connaissiez je ne sais pas il y a 20 ans où vous faisiez le tour de Tahiti et bien vous aviez dans chaque rivière avait un panneau indicatif qui signale son nom maintenant vous faites le tour de Tahiti vous n'avez plus que 2 ou 3 rien que ça c'est un symptôme de la perte de la vision de la rivière en tant qu'entité vivante et ça si on ne fait rien c'est peut-être symbolique mais la disparition des toponymes c'est quelque chose de capital parce que c'est les dernières choses qui restent pour respecter quand on donne un nom c'est un acte sacré et donc forcément le nom l'hydronyme le nom de la rivière est constamment rappelé par la signalistique et donc finalement ça entretient ce respect des rivières et aujourd'hui il n'y a plus de panneaux autour de Tahiti qui signale des rivières les magasins ça il n'y a pas de problème donc vous voyez une carte là établie par le de Capitaine Cook donc c'est quand même pas d'hier et bien vous avez tout le relevé de la toponymie donc des hydronymes donc des noms de rivières vous voyez autour de Tahiti qui était parfaitement connu par les informateurs de Cook et vous voyez que ces noms de lieux ces noms servent contribuent aujourd'hui à faire un petit peu le lien avec l'importance des rivières donc pour conclure avant de discuter entre nous si vous le voyez bien comment retrouver une gestion durable et partagée tout en intégrant bien sûr les nécessités du développement puisqu'on ne peut pas rester ça dépend de ce qu'on veut développer et bien il y a toujours le premier niveau c'est la protection de la ressource en eau et des rivières que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue de la biodiversité là il y a quand même beaucoup d'actions publiques il y a beaucoup de développement de plans notamment les plans de gestion de l'espace les plans généraux d'aménagement les PGA mais aussi récemment une politique sectorielle de l'eau qui a été mise en place par le gouvernement et surtout des plans de gestion locaux qui quand même commencent à taper un petit peu le tambour pour justement faire prendre conscience à tout le monde que la rivière est un élément vivant et que si on commence à la faire mourir et bien on n'aura plus rien pour nous également et ça c'est donc les travaux d'une économiste américaine Orström qui fait une approche de gestion une approche de type de bien commun donc l'eau est un bien commun et elle démontre par ses travaux qui sont assez anciens maintenant depuis 90 disent que les gens peuvent gérer un bien un bien donc commun uniquement efficacement que si ce sont des communautés locales qu'ils gèrent évidemment ces communautés locales doivent être de petites dimensions et bien sûr peu urbanisées il ne s'agit pas bien sûr de faire une gestion de type de bien commun à Tahiti à Papayeté donc en fait c'est dans les îles un petit peu une solution possible c'est justement d'intégrer dans ces plans de gestion d'amener une gestion des rivières et de l'eau par ces communautés locales et voilà donc ça c'est des efforts qui sont en cours pour donc cette protection de la ressource également donc au niveau de la revalidisation de ce que je disais tout à l'heure culturelle de l'eau et des rivières il y a beaucoup à faire et ici nous avons eu la chance d'avoir un programme intègre qui a permis donc de de travailler avec la population de recueillir les doléances et surtout les inquiétudes par rapport aux pollutions etc et la mise en valeur de la culture et de la mort culturelle pour les rivières permet bien sûr d'intéresser tout le monde que ce soit des enfants jusqu'à l'écotourisme au tourisme en général la valorisation des ressources également et des aménagements et bien elle est à mettre en valeur notamment quand on est une source importante et bien on peut très bien mettre des panneaux culturels c'est à dire expliquant l'importance d'une source pour les polonisiens d'autres fois comme aujourd'hui également la mise en avant des savoirs culturels donc au service d'un développement d'un tourisme durable au niveau de la faune de la flore et du milieu physique voilà et dernière phase où on doit travailler tous ensemble et bien c'est bien sûr ces campagnes de sensibilisation d'éducation et notamment pour nous ici des programmes de recherche participative c'est à dire de faire participer les jeunes gens les enfants aux inventaires scientifiques des rivières notamment l'inventaire de la biodiversité ou peut-être bientôt en projet et bien de faire de prélever de l'eau simplement par les écoliers pour de l'ADN environnemental voilà donc le fait que les enfants accompagnent les scientifiques ou les techniciens dans les rivières ou auprès de l'eau et bien ça forcément il y a une prise de conscience directe palpable de l'importance de la rivière voilà donc ça ces campagnes là sont actuellement menées un petit peu partout en Poulinésie par différents projets et par notamment la direction de l'environnement qui donne régulièrement qui mène des actions par rapport aux associations justement pour valoriser les associations de défense environnementale voilà donc pour conclure avant de lancer le débat et bien un exemple à suivre à méditer en tout cas et bien en Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande bien sûr vous avez des rivières dont l'importance est capitale puisque les gens autrefois étaient sur des grandes terres et les seules ressources protéinées qu'ils avaient directement c'était les anguilles donc les les maoris en tout cas étaient des grands consommateurs d'anguilles et connaissaient parfaitement les cycles de migration des anguilles et bien donc aujourd'hui donc en 2017 le troisième plus grand fleuve au cours d'eau du pays donc qui est Fanghanui Fanghanui ça veut dire Fanghan c'est la baie et bien en fait c'est vu doté d'une personnalité juridique avec tous les droits et les devoirs attenants c'est à dire que là les maoris reconnaissent que la rivière et l'eau est une entité vivante c'est reconnu culturellement et c'est reconnu aujourd'hui juridiquement et là effectivement c'est peut-être une ouverture un exemple à méditer pour réfléchir ici sur les actions à mener par rapport à l'eau et aux rivières voilà je crois qu'on a repris donc le fil conducteur de notre présentation c'est à dire cette eau est vivante ces rivières sont vivantes ce sont des entités vivantes et donc je pense que c'est sur ça qu'il faut réfléchir c'est pour ça qu'on a décidé de vous présenter un peu un mix entre la physique et l'anthropologie voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements